Alors voilà, je pense que ce sont les photos, un album à découvrir. Ah oui, on a beau têtes, hein? Voilà, quelques souvenirs. Et puis Jacqueline et Léa ont chacune une cagnotte à vous proposer. Jacqueline a reçu des espèces et Léa a fait une cagnotte en ligne. Voilà, en tout, il y en a pour un peu plus de 1 000 €. On va pouvoir acheter un lave-es-melle avec les trois. On va pouvoir acheter un lave-es-melle avec les trois. Il faut parler. Il faut parler. Bien joué, bien joué, bien joué. Je peux maintenant. Allez, merci. Merci beaucoup. Je vais piler parce que d'habitude, j'ai toujours plein de choses à dire et là, c'est difficile. C'est fou parce que, si on a beau être au courant, on a beau, c'est ce que je disais un peu aux frères, quand on est croisés, on a beau être au courant, on a beau savoir qu'on va rester maximum 5 ans. Ce qu'on ne prévoit pas, en fait, c'est ce que ces 5 ans passés ensemble ont généré, en fait, dans mon cœur. Et c'est ça qui est beau, en fait, avec Dieu. C'est que du jour au lendemain, Dieu te donne des frères et au bout de 5 ans, en fait, tu ne peux pas faire comme s'ils n'existaient pas. Tu ne peux plus faire comme s'ils n'existaient pas. Donc, merci, merci beaucoup à tous. Merci pour, voilà, merci pour les dons. Ce serait profond quel respect de dire que l'argent c'est rien, etc. Mais en vrai, par rapport à tout ce que vous nous avez apporté, comme je le disais la dernière fois, vraiment, j'étais vraiment sincère quand je disais que j'ai vraiment l'impression d'avoir gagné beaucoup de papas, beaucoup de mamans, beaucoup de taties, beaucoup de frères, beaucoup de soeurs, voilà, vous accueillir là le dimanche matin, normalement, ça fait partie de ma mission. Mais en fait, c'est devenu, c'est devenu en fait un geste naturel, en fait, une vraie joie, en fait, de pouvoir vous dire bonjour à chacun, de pouvoir vous serrer la main, de pouvoir vous checker pour les plus jeunes, d'embrasser les mamans, d'embrasser les soeurs, c'est devenu naturel, en fait. Et je vous assure que pendant tout le temps du confinement, ça m'a vraiment fait bizarre. De vivre toutes ces messes-là, je remercie, on a pu les retransmettre, mais de vivre toutes ces messes-là, en fait, avec les bancs vides, pour nous, en fait, vous qui vous avez accueillis, en fait, pendant tout ce temps-là, ça nous a vraiment fait bizarre. Et voilà, je regardais la photo tout à l'heure, on me disait, quand on était arrivés en 2015, on était comme ça. C'est vous qui nous avez accueillis. C'est vous qui nous avez accueillis. En fait, pendant même tous ces cinq ans, en fait, c'est vous qui avez cessé de nous accueillir, en fait, par vos conseils, même par les discussions qu'on a pu avoir, etc., etc. Et vraiment, je vous exhorte à faire la même chose avec ceux qui vont nous succéder, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui est facile, ce n'est pas quelque chose qui est facile, en fait, d'être parachuté dans une paroisse qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas, et en plus, on vous dit que vous avez une mission. Tu ne sais jamais comment, entre guillemets, les gens, je dis les gens parce que quand on est arrivés, c'est comme ça, on est considéré comme des gens. Tu ne sais jamais comment les gens vont réagir. Et j'estime vraiment avoir été, mon estime, avoir été chanceux parce qu'on n'a jamais eu à se plaindre de la manière dont on est accueillis. En vrai, la première chose que j'ai dit à la responsable des laïcs en mission, quand on a eu notre premier entretien, c'est de bénir les Seigneurs d'abord pour leur discernement à eux. Parce que quand on est arrivés ici, on a vraiment la sensation d'être à la maison, d'être vraiment à la maison. Et voilà, être à la maison, c'est avoir des frères et des sœurs avec qui on n'est pas forcément toujours d'accord, etc., etc., mais qu'importe. Qu'importe. On est arrivés, je vais vous partager quelque chose qui normalement était censé rester un secret, mais je vais rester dans le cadre de la relecture entre le Padré et nous. Quand on est arrivés ici, ça faisait peut-être deux ans qu'on avait véritablement donné notre vie au Seigneur. Et donc, vous savez, un petit peu le zèle des nouveaux convertis, on croit qu'on va changer le monde, etc., que nous, on a compris, en fait. Et que forcément, on va aller dans un endroit où les gens n'ont rien compris, qu'on va devoir leur apprendre la vie, en fait. Alors, je ne suis pas spécialement fier de dire ça, mais c'est une réalité, en fait. Mais là où ça me soulage, c'est que Dieu est bon, en fait. Et le Padré a utilisé une formule pour nous expliquer ça, qui est très juste. C'est quand tu fais quelque chose avec le Seigneur, c'est tellement fort que tu as l'impression que personne d'autre n'a pu vivre quelque chose d'aussi fort avec Dieu, en fait. Donc, tu te dis forcément qu'il faut qu'eux aussi, ils parlent de ça. Mais tu ne dis pas, en fait, qu'il y a des gens qui sont nés avant toi et qui ont vécu des choses bien plus fortes avec le Seigneur. Tu ne dis pas ça. Et c'est ça, en fait, le problème aussi des géoconvertis. Et voilà, vous avez enduré ça avec brio, beaucoup de courage, beaucoup de patience, beaucoup de persévérance. Et en fait, c'est vous qui nous avez fait, en fait. C'est vous qui... Si aujourd'hui, en fait, si on est ce qu'on est, si je suis ce que je suis, je vous dois voir dans cinq ans. Le Seigneur a fait son travail, c'est sûr. Mais c'est le contact avec chacun de mes frères qui a fait que je suis ce que je suis. Donc, merci, en fait, du cadeau. Mais merci surtout de ce que vous avez fait de nous. Merci beaucoup, beaucoup de ce que vous avez fait de nous. Que le Seigneur vous bénisse richement à la famille. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.